Nos rapports avec la Libye ne sont pas au pot fixe. Ils sont plutôt mauvais dans l'état actuel des choses. A mon avis, ils sont le fait d'un lobby, d'officiers favorables à certaines tendances hostiles au Ghosn, ou plutôt favorables au morcellement du Ghosn, voire du Tchad. A l'insu du leader de la révolution, à l'instant où je vous parle, je me considère en état d'assignation en résidence surveillée, et qu'il est même interdit à l'ensemble de la communauté tchadienne favorable au Ghosn de quitter le territoire libyen. Vous pouvez me comprendre donc ? Oui, je vous comprends très bien. Autrement dit, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas quitter la Libye ? Je ne passe pas. Est-ce que vous envisagez de le faire pour vérifier qu'effectivement vous ne pouvez pas quitter la Libye ? Je n'ai pas tenté et je n'ai nullement d'intention de tenter. Bon, si malgré tout... Je ne suis pas libre de mes mouvements. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements ? Voilà. Si vous souhaitez, malgré tout, entrer en communication avec des représentants du président Issen Abrae, vous serez bien obligé de quitter Tripoli ? En cas où je serai contraint à ne pas quitter, j'ai des hommes à l'extérieur qui peuvent contacter n'importe qui pour discuter en mon nom et prendre les décisions qui s'imposent. Quand vous dites que vous êtes assigné à résidence, cela veut donc dire que vous ne pouvez pas quitter le domicile où vous êtes actuellement ? Exactement. Bon, est-ce que vous vous considérez véritablement comme prisonnier ? Je pense, je soupçonne. Bon, alors comment expliquez-vous qu'on puisse vous joindre par téléphone et que votre téléphone n'ait pas été coupé ? À partir de demain, certainement, le téléphone sera coupé. Je crois. Vous ne craignez pas personnellement pour votre vie ? Non, ça ne me dit rien. Moi, je suis assez vieux. J'en ai vu tant de choses. Vous ne posez plus de conditions à l'ouverture de négociations avec le président Issen Abrae ? Pas du tout. Autrement dit, vous êtes prêt à vous asseoir à une table de négociations où, en face de vous, vous auriez le président Issen Abrae en tant que chef de l'état tchadien ? Quel que soit le cas, j'aimerais résoudre ce problème une fois pour toutes et laisser les tchadiens libres de faire leur choix. Donc, par rapport à la position que vous aviez auparavant, il y a tout de même une évolution dans la mesure où vous ne posez plus du tout de conditions à une rencontre avec Issen Abrae ? Exactement. Merci. Merci.